Imaginons que vous avez choisi un espace pour calculer votre tout premier champ Vous avez choisi par exemple l'espace intermédiaire avec les champs autour de A1B1 qui est virtuel par exemple Vous avez votre DO, vous avez votre DC Maintenant il va falloir faire un schéma pour pouvoir tracer des droites et faire le calcul Et ce schéma est obligatoirement avec une échelle C'est obligatoire Car si on ne prend pas d'échelle, on risque de se tromper, de trouver que le DC c'est le DO, de tout confondre Bref, la catastrophe Il faut respecter une échelle Et souvent ça vous pose de soucis Je crois que ce souci peut s'en aller si vous vous forcez à passer par l'étape suivante Au brouillon Très rapidement, sans aucun souci esthétique Vous cherchez les distances entre vos éléments d'après l'énoncé Avec des relations de schâles s'il y a besoin Vous trouvez les distances nécessaires Et notamment la distance la pire, c'est-à-dire la plus grande Et cette distance Et bien vous savez que vous devez la représenter sur votre feuille Qui, si vous la prenez en portrait Fait 200 mm de large A peu près Et si vous décidez de la prendre en paysage Dans ce cas-là, elle fait 300 mm de large Je crois que le constat sera assez clair Vous avez une distance à faire rentrer Il faut qu'elle soit assez grande pour que ce soit Travaillable Mais elle ne doit pas, cette distance, dépasser 200 ou 300 mm Dans ce cas-là, il faudra prendre une échelle Qui réduit de moitié Ou d'un quart Ou je ne sais quoi Je pense que c'est la seule solution possible Et que tant que vous refuserez De passer par cette étape Au brouillon Vous n'arriverez pas À sortir sereinement Un bon schéma des gens À l'échelle